La botanique est une discipline qui aujourd'hui s'adresse à un très très large public. Tous les curieux de nature dirons-nous, mais également les professionnels qui en ont besoin pour faire, étudier l'environnement, protéger l'environnement, pour faire de l'horticulture, travailler dans les jardins en ville, faire de l'agroécologie, faire de la foresterie, faire de la phytopharmacie, donc quelque chose qui est extrêmement large. La botanique aujourd'hui n'est pratiquement plus enseignée de façon complète dans aucun cursus de l'université ou des écoles de type formation BTS ou technicien supérieur. Pour essayer d'inverser cet abandon de la botanique qui traite du végétal dans sa globalité, une solution que nous suggérons est celle de créer un cours en ligne qui permette à un très large public de comprendre comment fonctionnent les plantes, comment on peut déterminer des plantes. Ce qui pour moi est important, c'est que le fait de connaître la nature, de pouvoir donner un nom sur une plante, aussi bien sur un animal, vous permet d'avoir une relation avec cette plante, ces animaux et d'entrer dans ce qu'on peut appeler la protection de la biodiversité, la protection de l'environnement, de façon tout à fait raisonnée. On ne protège que ce que l'on connaît, on ne protège pas ce que l'on ignore totalement. Donc cette démarche est une démarche qui est quelque part militante, mais elle rejoint tout à fait le souhait, le désir d'un public de s'approprier la nature et de pouvoir justement donner un nom sur une fleur qu'il trouve belle, sur une plante qu'il trouve un petit peu extraordinaire. Ces cours sur Internet vont s'adresser à un très large public, essentiellement des débutants, mais il va intéresser également des professionnels ou des botanistes avertis parce qu'il y aura en plus du cours lui-même, de nombreux documents, de nombreuses informations qui seront données en complément qui permettront d'avancer assez loin pour ceux qui le souhaitent dans cette discipline. Ce MOOC a été préparé par des enseignants, par des chercheurs, par des animateurs associatifs, tous très compétents dans le domaine de la botanique qui, je tiens à le préciser, sont tous intervenus de façon bénévole pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour essayer de vous enchanter dans ce cours sur les plantes. Il y a quelque part, pour les gens qui en sont conscients, un acte militant, je dirais, pratiquement, de se dire « je vais faire un effort, je vais essayer de transmettre mon savoir à un public qui, aujourd'hui, est avide de connaître dans le domaine ». Ce cours est produit par Tella Botanica dans un cadre international puisque interviendront des enseignants de différents pays, notamment le Liban, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, Québec, la Nouvelle-Calédonie, pour donner une vision globale de ce qu'est la botanique à l'échelle mondiale. Cette formation-là, nous espérons qu'elle va permettre de soulever également un mouvement en faveur de la botanique qui est au cœur de notre activité de réseaux, de réseaux de terrain, de réseaux collaboratifs, de réseaux coopératifs dans le domaine de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada